hello tout le monde aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo j'avais envie de vous emmener avec moi lors de mes révisions de partiel donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo je vais essayer de tourner ça sous format vlog parce que c'est vraiment ce que je kiffe mais j'espère que ça va vous plaire que ça va vous motiver à réviser voilà là je filme cette intro j'ai déjà eu des partiels hier donc voilà ça s'est très bien passé il m'en reste aujourd'hui donc là je vais je vais bientôt y aller d'ailleurs bref avant toute chose je voulais vous parler d'un petit truc il y a une marque qui m'a contacté pour que je teste leurs produits donc c'est la marque castify j'ai déjà montré ma coque et tout dans les dernières dans la dernière vidéo il y a quelqu'un qui m'avait demandé également même sur tik tok les gens m'avaient demandé en fait ils m'ont proposé de recevoir leurs produits j'ai accepté parce qu'il me fallait des coques et notamment une coque pour mes airpods donc je vous montre un petit peu ce qu'ils m'ont envoyé j'ai reçu trois produits j'ai reçu cette coque je suis un peu moins fan du design mais elle reste hyper qualitative quand même enfin en fait c'est toutes les mêmes coques avec des designs différents il y en a oula il y en a vraiment plein sur le site donc vous pouvez aller voir c'est vraiment de la qualité en tout cas j'aime trop celle là elle est trop belle toute façon je vous mets les liens en barre d'infos j'ai aussi reçu une petite coque pour mes airpods j'ai choisi un petit bonhomme qui boit du café parce que j'adore le café donc je remercie encore castify de m'avoir envoyé à ces petits produits et je vous mets tous les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse maintenant je pense qu'on est bon on peut commencer je crois que quand j'ai commencé à filmer il me restait deux matières à réviser marketing et plan de com c'est parti m Là je viens de relire mon cours de marketing Donc c'est pas du tout compliqué On voit des trucs assez basiques et logiques Là je vais commencer à attaquer la deuxième partie du cours Donc ça va être assez long mais il faut le faire Et j'ai quelques petites choses à revoir Vraiment intégrer et apprendre Parce que là c'est des termes très complexes Mais sinon vraiment c'est de la logique C'est super facile Donc voilà Donc là je vais commencer J'ai aussi acheté un petit stylo pour me permettre de réussir mes partiels C'est les stylos bi avec une encre un peu liquide Enfin toutes les encres sont liquides Mais là c'est genre liquide un peu Enfin c'est les stylos des profs en primaire Voyez ou pas Tu vas attaquer le mix prix maintenant Voilà donc B Le mix prix Voilà donc les marques, la gamme Gamme courte, base gamme longue Bas de gamme, haut de gamme, niveau de gamme Voilà Donc ça ce sera à revoir Donc le premier c'est la situation de l'entreprise par rapport à la concurrence Valeur accordée au produit Il est 17h30 Ça fait à peu près 25 minutes que j'ai terminé de bosser le marketing Genre là il me reste plus qu'une seule matière Là je fais une petite pause parce que j'ai un peu faim J'ai été prendre une compote Et je vous l'ai montré parce que dans ma dernière vidéo Je disais que je faisais des... Enfin que j'essayais de faire des stickers Et que l'impression n'avait pas fonctionné Enfin bref Et au final j'ai réussi à trouver du papier à Cultura Et du coup j'ai imprimé tous mes petits stickers Ma copine aussi elle en a mis sur son ordi Donc je vous mets la petite photo voilà Et moi j'attends de les mettre sur mon ordi Donc j'ai trop trop hâte Et mon préféré c'est clairement celui-là Voilà c'est une petite lampe Nessino Parce que j'adore le design Donc j'essayais de faire des trucs qui m'ont ressemblé Des trucs que j'aimerais avoir sur mon ordi En tant que... Enfin en autocollant quoi Parce que flemme de payer je sais pas combien pour des autocollants Et donc voilà je suis trop heureuse Parce que je peux les faire de chez moi Trop contente Donc je vais bientôt les coller je pense Mais j'ai pas de coque Alors je sais pas si je peux les coller direct En tout cas voilà la palette de couleurs Ok Tout c'est cassé la gueule Mais orange, veille et tout C'est j'adore Je vous montrerai quand j'aurai tout collé Bref sinon je vais faire une petite pause sur TikTok Et sur Youtube et tout Enfin je vais faire une petite pause là maintenant Pas... Voilà Marketing en vrai J'ai tout révisé Tout recopié Tout fait des fiches Faut que je le relise Je le relise Je le relise Parce qu'il y a des trucs Vraiment ça ne veut pas rentrer dans mon cerveau Vraiment j'arrête pas de relire J'arrête pas de relire Ça ne veut pas rentrer Même si je comprends Ça ne veut pas rentrer Après je pense qu'en voyant le sujet Bah tout me reviendra à l'esprit Et c'est toujours comme ça Mais là je peux pas réciter C'est impossible pour moi Là maintenant de réciter mon cours de A à Z Genre sans oublier un seul truc Je relirai ce soir et demain Et après demain Parce qu'en vrai ça va il me reste deux jours entiers Pour réviser et relire Comme j'ai une super mémoire Enfin j'ai pas envie de me jeter des fleurs Mais ce qui est cool Avec moi Avec ma mémoire C'est que Même si j'ai tous les types de mémoires Confondues Vraiment Il faut que je parle pour écouter Il faut que j'écrive Enfin bref J'ai la possibilité en fait De me prendre De faire tout ce que j'ai envie de faire A la dernière minute Enfin quand je parle de l'apprentissage Parce que je retiens beaucoup plus facilement Bref c'était la petite parenthèse Je vais faire ma petite pause Et je vous reprends après Hello à tous Aujourd'hui Deuxième jour de révision Des partiels Enfin Où je filme Et il me reste une dernière matière C'est plan de communication Après il y a quelques petites choses A revoir en marketing Mais c'est littéralement La dernière matière Que je dois réviser Donc je vais commencer Maintenant Il est actuellement Oula 14h50 Je pense que j'aurai fini Genre dans Deux ou trois heures Mais avant ça Je vais quand même relire Tout ce que j'ai fait hier Et la semaine dernière Pour me remémorer un petit peu Les cours Et voilà Je relirai encore tout ça Ce soir Demain Et les jours Où j'aurai mes partiels Donc voilà Aussi Qu'est-ce que je voulais dire Ouais Je vais un petit peu Revoir les autres matières aussi Un peu plus Que relire Vous voyez en profondeur Surtout marketing Que j'ai vu hier Donc ça c'est l'objectif Numéro 1 Après il y a Relation média Ça en fait Elle nous avait donné Le sujet type Donc j'ai déjà Révisé tout Ce qu'il faut réviser Bon Je vais m'y mettre Et maintenant Je pense pas que Plantecom Ce soit compliqué Et je pense pas Qu'elle va nous demander Quelque chose de compliqué Bref Je vais m'y mettre Je vous tiens au courant Si c'est dur ou pas Dans tous les cas Je pense pas du tout Enfin voilà Oula Et voilà quoi Deux pratiques Pour produire Les entreprises Et les organisations Qui cherchent De porteurs de projet Du porteur de projet Et c'est aussi un outil Pour formaliser les choses C'est un risque D'atteinte aux règles De la concurrence Pouvant porter préjudice C'est fait Organisation du conférence de presse Le débit Il y a des cycles de vie Cours Ou des cycles de vie Deux types d'allégations Nutritionnelle Et marketing commercial Une bonne marque Il faut qu'elle soit Euphonique Oreo Déclinable Il faut aussi qu'elle soit Oreo On distingue L'image de marque De l'identité de marque Qu'est-ce que c'est Oreo Dis-moi MTP 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 MPAFUK Les gars il est littéralement 16h pile sans vous mentir Je viens de finir de réviser la dernière matière Ça m'a pris vraiment 45 minutes En même temps c'est pas compliqué Je trouve qu'elle écrit trop de trucs pour ce que c'est Il n'y a pas besoin d'écrire autant c'est de la logique Et en fait je me dis qu'au partiel je saurais expliquer les termes avec mes mots Après voilà il y a quand même des choses à retenir et tout Mais j'ai pas tout écrit J'ai vraiment écrit que des étapes et tout Et voilà quoi c'est pas compliqué J'étais assez surprise Je me doutais que c'était pas si compliqué que ça Mais là vraiment ça m'a pris 45 minutes Bref donc j'ai fini officiellement mes révisions Donc je suis très contente de moi Surtout parce que je m'y suis pris à l'avance Et genre j'ai grave bossé Et c'est pas que c'est rare Mais d'habitude j'ai pas trop la motivation de m'y mettre Et là je sais pas Je sais pas ce qui m'est arrivé Je me suis dit bon vas-y tu vas faire un truc Et en fait je me sens genre libérée Même si mes partieles se sont pas encore passées Et que j'ai pas passé les épreuves Et que peut-être que ce sera compliqué Et que je vais me foirer Bah juste là je me sens libre Parce que j'ai pas de charge mentale en me disant Putain bah il me reste ça à réviser Il me reste ça à apprendre Putain je stresse C'est dans quelques jours Bref je suis plutôt contente Il me reste demain Pour tout bien relire Tout bien réviser Et de toute façon moi je pars du principe Que ça sert à rien de se bourrer le crâne Avec plein de trucs Que si ça veut pas rentrer Ça rentrera pas Moi il y a des choses C'est compliqué encore en marketing Je les relis Mais ça rentrera pas dans mon cerveau Et c'est pas grave On peut pas tout savoir Et je suis sûre que si je pose Toutes les questions à mon prof Il saura pas non plus quoi En fait lui son cours Il l'a trouvé sur internet Il a fait ses recherches de son côté Donc évidemment que non Il connait pas tout par coeur Il connait certes Beaucoup plus de choses que moi Mais pas tout Je pars de ce principe là Et d'ailleurs Il y a quelqu'un qui m'a posé Plein de questions sur Youtube Par rapport à mes méthodes de travail Comment je faisais Donc je vais y répondre maintenant Je vais chercher mon téléphone Je suis désolée Je suis un peu orange Mais j'ai mis la lampe Elle m'avait demandé de faire des vidéos Pour m'organiser tout ça Le truc C'est que je ne m'organise pas En fait Il faut savoir que J'ai pas Enfin J'ai rarement des devoirs Et quand j'en ai Je les fais direct Comme ça c'est fait Au niveau de l'organisation des partiels Je prends absolument pas De feuilles Avec une liste Très précise Que je dois suivre Enfin un truc À suivre Vraiment Je révise quand j'ai envie Je me mets pas de pression Genre pas du tout Et j'ai pas envie de m'en mettre avec ça Je m'en mets déjà assez pour plein d'autres trucs Donc voilà J'y vais un peu en mode En mode tranquille Voilà C'est ma méthode d'organisation Ouais Enfin si on peut appeler C'est une méthode Mais ouais Non j'ai pas de Enfin je m'organise pas Avant je faisais beaucoup de tout doux Enfin au niveau de mes devoirs et tout Surtout pendant le confinement Quand ça a commencé Je faisais Enfin vraiment J'ai des pages J'ai des pages J'ai des pages De trucs à rendre De trucs à faire Ça m'a tellement mis la pression Qu'au bout d'un moment Enfin j'en suis devenue malade Donc j'ai arrêté Et pareil au lycée Je faisais déjà Enfin je m'organisais déjà pas En fait Après évidemment J'avais mon agenda Et du coup je m'avançais Je prenais de l'avance Je te l'ai peut-être dit tout à l'heure J'ai la capacité De réviser à la dernière minute De faire des trucs à la dernière minute Et même si je suis stressée Bah en fait Je réussis entre guillemets Et c'est pas pour me vanter Mais c'est vrai Et donc c'est pour ça Que j'ai jamais vraiment Eu le besoin de m'organiser Au préalable quoi Cette même personne m'avait demandé Comment je faisais mes fiches de révision Donc ça c'est intéressant Parce que pareil En fait je fais pas des Fiches En fait des petites fiches Je prends toujours mon énorme cahier là J'ai acheté exprite pour réviser Pour réviser mes partiels Et en fait je recopie le cours Tout le cours En annotant quelques mots Et en essayant de simplifier De simplifier les phrases Mais je fais pas de belles fiches Avec des beaux trucs Enfin en fait c'est carrément Enfin c'est juste le cours Mais c'est juste Comme j'ai une mémoire visuelle Et ben quand j'ai un trou En fait je me remémore la fiche Et comment j'avais mis moi la phrase Et ça revient en fait Je me remémore ma fiche Mais on va plutôt parler de pages de cahiers Bref voilà Là concrètement Bah c'est ce que j'ai écrit aujourd'hui Pour le dernier cours Que j'ai Que j'ai fiché Entre guillemets J'ai complètement Recopié tout le cours En fait j'essaie de recopier les titres Les mots clés et tout Comme ça Bah ça me revient Sans avoir des longues phrases de 3 lignes Qui me reviennent Donc ouais non en fait je note Honnêtement je sais même pas comment je fais Mais voilà Je fais ça Et mes techniques d'apprentissage Ou comment réussir C'est mon troll Et comment comprendre ses cours Mes techniques d'apprentissage Bah comme je vous l'ai dit J'en ai pas forcément Je pense que ça doit être propre à chacun Et que chacun doit trouver Sa propre méthode d'apprentissage Réussir ses contrôles Et bah c'est Enfin j'ai pas forcément Enfin j'ai pas du tout De tips à donner Juste faut se Bah faut réviser tout simplement C'est tout Je pense que ça ira très bien Après je pense que c'est Donner du temps Être motivé Enfin il y a plein de choses qui jouent Derrière Pour réussir un contrôle Je trouve ça un peu bête Toujours de faire des contrôles Toujours se baser sur les notes Toujours se comparer Enfin voilà Le système de notes Moi je comprends pas trop Ok on a un diplôme et tout Mais en fait Tout ça ça reflète des notes qu'on aura Ça reflètera jamais de notre personnalité Jamais de qui on est Jamais de nos valeurs Jamais on prendra en compte Nos problèmes personnels Jamais on prendra en compte Notre santé mentale Ça me saoule en fait De mettre de l'énergie dans des notes Alors que moi si demain J'arrête complètement l'école Et que je fais un truc à côté Bah peut-être que j'aurai le même résultat Voir plus que Si j'avais un diplôme quoi Voilà donc moi je pars de ce principe là Et c'est pour ça que je mets pas Toute ma motivation Dans l'apprentissage De mes cours La dernière question Pour comprendre un cours Souvent ça passe par la reformulation De la phrase Donc moi je reformule mes phrases Ça passe par des schémas J'aime bien faire des schémas Ou alors j'aime bien Faire des flèches et tout Un peu comme des cartes mentales Enfin je sais pas J'aime bien mettre en image Pour comprendre Je sais pas si ça vous fait pareil Après quand c'est des trucs plus techniques Là je sais pas du tout Par exemple au premier sommet J'avais pas du tout compris mon cours J'avais pas du tout compris Des notions en économie Et j'avais juste été voir des vidéos sur Youtube Qui sont super bien explicatives Parce que c'est des animations Donc justement ça met des images Sur des mots Et sur des phrases Qui sont incompréhensibles Quand tu la lis quoi Quand tu les lis Voilà J'ai un peu répondu à toutes les petites questions Que cette personne avait posées Voilà Je pense que je vais terminer cette vidéo là-dessus J'espère qu'elle vous aura plu Vous avez vu un petit peu mes révisions Des partiels Je suis plutôt contente de mes révisions Je vous ferai un update j'espère Et je pense que ça va super bien se passer Parce que On a déjà eu des échos Un petit peu des sujets qu'on aurait Je me prends pas la tête avec ça Je pense qu'il y aura pas de soucis Donc voilà quoi Je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Et c'est ciao Sous-titrage ST' 501